Shalom, shalom Frères et Sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce jeudi 29 juin 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoyakilomé. La lecture et l'explication vous est donnée par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Ses bonnes œuvres » et le verset est pris de l'acte 10 verset 38 qui nous dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise, l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. » Le pasteur Christ dit « Dans Jean 9, les disciples marchant avec Jésus ont vu un homme qui est né aveugle et lui ont demandé « Rabbi, qui a péché, ce temps ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? » Pour eux, Dieu, dans son système de justice, unissait l'aveugle ou ses parents pour le pécher. Quelle mentalité ! » Il y avait la réponse du Maître. Jésus répondit « Je n'ai pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Et cela est de Jean 9, verset 3 à 4. Beaucoup lisent cela et partent avec l'idée que la cécité de l'homme est l'une des œuvres de Dieu. Et c'est une erreur. Alléluia. Les traducteurs de leur propre chef ont mis une ponctuation, un tiré, un point à la fin du troisième verset qui n'aurait jamais dû se trouver là-bas. La traduction la plus exacte est la suivante. « Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour. » Alléluia. Jésus disait « Dans ce aveugle, nous voyons l'œuvre de Satan. Et pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui, il faut que je fasse quelque chose. » Alléluia. Il a ensuite « Continuer et a guéri l'homme. » Alléluia. L'œuvre de la cécité ne venait pas de Dieu. Et acte 1, verset en 8, nous dit que vous savez comment Dieu a ouïe du Saint-Esprit et de force de Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. L'oppression venait du diable. « Mais le Père a envoyé Jésus, loin du Saint-Esprit et de puissance, pour guérir et pour restaurer les membres mutilés. Rendre la vie aux aveugles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, délivrer ceux qui étaient opprimés par le diable, et même ressusciter les morts. Ce sont là les œuvres de Dieu. Alléluia. Tiens de l'absoguer. Alors, le Père nous parle aujourd'hui de créer ce qui est vraiment important et de vraiment beau, magnifique. Les œuvres de Dieu. Alléluia. Il nous fait ici la différence, en fait, à peu près, plutôt, entre les œuvres de Satan et les œuvres de Dieu. On nous dit ici que Jésus était venu, il était loin du Saint-Esprit et de force. Il allait de lui en lui, faisant du bien et guérissant tous les malades, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est-à-dire qu'il était venu pour détruire les œuvres du diable. « Je suis venu pour détruire les œuvres du diable. » Mais beaucoup de gens croyaient que les maladies sont des facultés de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui punit en étant malade, ou Dieu qui punit en te ressent, en te rendant pauvre, ou Dieu qui punit en suivant beaucoup de choses. Non. Écoutez, la maladie, pour un chrétien, la maladie, la pauvreté, ce sont des malédictions. Ne venant pas de Dieu, mais ne venant du diable. Quand le diable a pris les rêves de la terre, quand Adam lui a donné la cession de la terre, parce qu'il ne lui a pas donné, la terre n'a pas appartenu à Adam, quand Adam l'a donné la cession de la terre au diable, en se soumettant à lui, il a tout corrompu. Il a corrompu, et ce qui est encore grave, c'est qu'en ce moment, les gens n'avaient aucune idée qu'il y avait un diable qui existait. Donc, eux, tout ce qui se passe dans ce monde-là, était l'œuvre de Dieu, bien ou mauvais. Ils n'avaient aucune idée qu'ils avaient un ennemi qui était contre eux, qui les accusait constamment devant Dieu. Donc, la Bible dit que le diable s'accusait, il partait devant Dieu pour l'accuser. Mais lorsque Jésus est venu, il n'avait plus ce droit, parce que maintenant, il avait payé le droit d'Adam. Donc, il ne pouvait plus se présenter à Dieu pour l'accuser. Mais ils étaient accusés constamment. Et aujourd'hui, même en 2003, beaucoup de personnes croient que Dieu donne des maladies pour pouvoir se glorifier. Dieu, on va te dire par exemple comme ça que c'est parce que tu es malade, parce que tu dois aider ceux qui doivent avoir la même maladie que toi, comme cela que Dieu t'a rendu malade. Donc, tu vas pouvoir bien les comprendre. C'est faux. C'est n'importe quoi. Un docteur n'est pas celui qui a eu toutes les maladies du monde. Ce n'est pas celui qui a eu à la fois le cancer, le sida. Mais c'est celui qui peut les guérir parce qu'il a appris à les guérir. Donc, ce n'est pas forcément qu'il faut forcément avoir la maladie avant de pouvoir comprendre les gens. Dieu est assez puissant pour mettre dans le cœur des gens la compassion pour pouvoir guérir des gens sans forcément que tu passes par la maladie forcément. Donc, soyons clairs. Quant à comment Dieu guérir et qui donne la maladie. La Bible dit qu'en Christ, en Dieu, il n'y a point de ténèbres. La maladie est une corruption. La maladie est, ce n'est pas la gloire de Dieu. Dieu ne se glorifie pas dans la maladie de qui que ce soit. La Bible dit qu'on est son corps, on est son temps. Donc, comment vous voulez que... Qui n'aurait pas soin de sa maison ? Qui aime sa maison en désordre ou qui aime sa maison sale ? Personne. A toute façon de raison de Dieu. Le temple où il habite, comment est-ce qu'il peut rester ce temple-là malade ? Pourquoi ? Non, le temple ne sait pas qui il est. Sinon, Dieu n'aurait pas malade. Alléluia. Donc, on a montré ici, on a su que le verset, que Jésus partait de ville en ville pour guérir les malades. Personne n'a prié pour que Jésus vienne pour guérir les malades. Et même quand tu regardes tous les miracles de Jésus, tu te rends compte que ce n'est pas tous ceux-là qui ont demandé à être guéris. Mais dans son amour, sa compassion, Dieu a instigué les guérisons. C'est lui qui est parti vers les gens pour les guérir. Ils ne sont pas allés vers lui. Ils ne sont pas... C'est vrai que d'autres partaient vers lui après, mais c'est quand il a d'abord commencé à aller vers les gens pour les guérir. Vraiment, ça montre que Dieu n'est pas celui qui rend malade. Dieu est celui qui guérit au contraire. Par exemple, le monsieur qui était malade depuis 37 ans, 38 ans, il ne fallait que se plaindre. Il n'a pas même pas demandé à être guéris, Jésus l'a guéris. La femme qui avait l'enfant de la veuve qui était morte, il n'a pas demandé à guéris, Jésus l'a guéris. Donc quand tu regardes, tu te rends compte que Dieu ne demande pas même qu'il n'a pas besoin de demander, Seigneur guéris-moi. Il sait que tu as besoin de la guérison. Si tu dois tuer ton corps, il doit t'emmener partout pour pouvoir toucher les gens. Il faudrait que tu tues un corps en bonne santé. Ce n'est pas lui qui rend malade. Non. Et le verset que le pasteur a pris comme exemple pour confondre les pensées des gens, il y avait un aveugle qui était un moindien, qui était aveugle, qui était assis au bord de l'église, de la synagogue, et Jésus passait à ses disciples. Ils lui ont demandé, Seigneur, qui a péché entre lui et ses parents pour qu'ils soient aveugles? Pourquoi? Il a pris cette question. Parce que dans le temps, quand Dieu maudissait d'après eux, d'après les lois de Moïse, quand tu es maudit, tu es maudit qu'à la certaine génération. C'est-à-dire que tu es maudit, ça ne finit pas d'être maudit. Et quand tu es béni, tu es béni. Parce que c'est aussi pendant longtemps. Dans ce jeu, il y en a peut-être à eux en tant que juif. Quand tu nais malade, c'est-à-dire que tu as fait quelque chose. Toi, 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 tes parents. Bon, et expliquez-moi, comment un bébé peut pécher déjà? Est-ce que je lui dis consciemment? Non, parce que dans ce monde, on est tous pécheurs. Et quand on est tous pécheurs, le diable a accès à n'importe qui. Parce que le monde a été fait comme ça. C'est comme ça que beaucoup d'enfants sortent malades. Et on se dit que c'est Dieu. Dieu est méchant. Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu ne donne pas pour reprendre. Il ne donne pas pour reprendre. Il n'est pas un Dieu qui n'a pas suffisamment de gens là-bas. Il peut créer. Il crée. C'est pas comme s'il a fait un quota. Il n'a pas de quota de personnes. Il faut qu'il m'enlève. Je l'enlève. J'ai besoin de lui ici. Je le ramène ici. Non. On n'est pas un quota. Il peut créer l'homme maintenant. Donc, il n'a pas besoin de te prendre d'abord pour pouvoir créer quelqu'un d'autre pour pouvoir. La mort ne vient pas de lui. Ni la mort, ni la maladie. Donc ici, le pasteur explique quelque chose de vraiment important. Il dit qu'ils n'ont pas bien fait la traduction. Quant au point. Je vais relire la tradition. Je vais relire la tradition que le pasteur explique. Il dit. Jésus leur répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Ils ont mis un point virgule. Mais c'est afin que les oeuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, on dit qu'il est jour, les oeuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, le pasteur explique qu'après les péchés, il y a un point. Et aussi, après, en lui, il n'y a pas de point, il y a une virgule. Voilà comment ça se lit. Jésus leur répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Point. C'est fini. Ici, il voulait expliquer que ça n'a rien à voir les péchés que ils ont faits. Le diable qui est en train d'agir. Maintenant, il y a un point. Après, le point on dit. Mais c'est afin que les oeuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et puis, ça continue. Pas de point. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les oeuvres de Dieu. Les oeuvres de celui qui m'a envoyé. Pour dire que ce n'est pas Dieu qui a fait cela. Mais, ça a été fait. Moi, Jésus, je peux changer cela. C'est pour cela que je suis venu. Tout simplement. Ce n'est pas parce que Dieu a rendu le monsieur malade pour se glorifier. Est-ce que vous vous entendez quand vous dites ça? Vous pensez que vous dites que non. Dieu me rend malade que je sois humble pour se glorifier lui. Vous croyez que Dieu a une gloire dans votre maladie? Dieu se glorifie dans quoi? Dans nos miracles. Quand on a des résultats, on se glorifie. Quand on est content. Quand on est sa gloire, et qu'on a la gloire de quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sa décoration, on est sa beauté. Pourquoi est-ce qu'il veut que, pourquoi est-ce qu'il va vouloir que ses enfants, pour qu'il est mort, pour qu'il a versé son sang, soit dans la détresse, soit dans les pleurs, soit dans la maladie, pourquoi? Est-ce que ça a un sens? Mais nous-mêmes qui sommes humains, qui sommes parents, est-ce que nous voulons que nos enfants soient en mauvaise santé pour que nous puissions nous glorifier? Pour dire, ah oui, c'est à cause de moi. Non, je veux dire que c'est parce que je dois le soigner qu'il a une mauvaise santé, ou mais il est malade. Est-ce que ça a un sens? Pourquoi vous croyez que lui, Dieu, qui a son nom, qui est amour, puisse vouloir faire avoir des enfants malades afin que lui se glorifie? Le Dieu qui a quelqu'un de l'univers, il se glorifie dans quoi ta maladie? Ça n'a pas de sens. C'est l'ignorance, tout simplement. L'ignorance. Étudiez les miracles de Jésus, vous allez comprendre comment Jésus, comment Dieu voulait guérir les malades. Comment est-ce qu'il partait de ville en ville, de porte en porte, de synagogue en synagogue pour pouvoir guérir les malades, pour pouvoir chasser les démons. Donc c'est lui qui instigue la guérison. C'est lui qui commence la guérison. Ce n'est pas l'homme qui prie. L'homme même se dit que je n'aime pas la guérison. Mais lui, Dieu dit n'importe qui m'aide la guérison. Tous ceux qui sont faits, qui sont êtres humains, méritent la santé divine. Même au-delà de la guérison, la santé divine. C'est pour nous dire que les misconceptions qu'on a eues avant de Jésus est du être méchant, il veut ceci, c'est n'importe quoi. Changement, connaissons-le. Quand on le connaît, personnellement, on comprend qui il est. On comprend qu'il est un Dieu d'amour. Il n'y a que de l'amour en lui. Il n'y a rien que de l'amour en lui. La Bible dit qu'en lui, il n'y a point d'été même. La maladie, c'est les ténèbres. La mort, c'est les ténèbres. Donc, il n'y a pas de tout ça en lui. Ça n'a pas été créé par lui. C'est la corruption qui a apporté la mort et la maladie. La corruption, tout simplement. Donc, tout ce qui est corruption ne vient pas de Dieu. Dieu, tout ce qui l'a créé, la Bible, c'était parfait, c'était bien. C'était bon. Maintenant que Dieu a appris la gestion de cela, il a tout compris, il a tout changé. Alléluia. Donc, soyez sur le Christ. Sachez que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Même au-delà de ça, que nous ayons la santé divine. C'est ça que notre partage. La guérison, c'est pour les pains. Mais nous, les chrétiens, on a la santé divine. Ça veut dire que la santé de Dieu. Parce qu'on a la nature de Dieu. Alléluia. Bon, maintenant, on va prendre la prière. Cher Père, merci pour ta bonté. Mon amour est un justice inégalé. Démontré dans le monde aujourd'hui. Je déclare que l'emprise de Satan sur la vie des hommes est détruite. Alors que tu oeuvres dans et à travers tes enfants pour parfaire ta volonté sur la terre et dans la vie des hommes. Car en effet, la terre est remplie de ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Soyez aussi en crise. Fassez une très bonne journée. Soyez bénis.